8 proverbes, thèmes, héritage 1. Un troisième héritier ne jouit point des biens mal acquis. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'une personne qui reçoit des biens ou de l'argent provenant de sources douteuses ou illégitimes ne pourra pas en profiter longtemps. En effet, tout héritage issu de biens mal acquis finira par se retourner contre celui qui en bénéficie, car la chance et la prospérité obtenues de manière injuste ne durent pas éternellement. En somme, ce proverbe met en garde contre le fait de profiter de manière indue de biens obtenus de façon malhonnête, car tôt ou tard, les conséquences négatives se manifesteront. 2. Le plus près du genou et le plus près de l'héritage Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que les membres de la famille les plus proches, comme les enfants, ont plus de chances d'hériter des biens de la famille que des membres plus éloignés, comme les cousins éloignés. En d'autres termes, il souligne l'importance des liens familiaux proches dans la transmission des biens et de l'héritage. 3. Beau renom vaut héritage Proverbe français Le proverbe « Beau renom vaut héritage » signifie que la réputation et la renommée d'une personne sont souvent plus importantes et valent plus que l'héritage matériel ou financier qu'elle peut recevoir en héritage. En d'autres termes, il souligne l'importance de laisser derrière soi une bonne réputation, car elle peut être plus précieuse et durable que les biens matériels transmis de génération en génération. Avoir une bonne réputation peut ouvrir des portes, gagner le respect des autres et laisser une trace positive dans la mémoire des gens bien au-delà de la simple transmission de biens matériels. 4. Vertu et bonne mœur ne font pas un héritage Proverbe français Ce proverbe français signifie que les qualités morales et les bonnes actions ne sont pas transmises automatiquement de génération en génération. En d'autres termes, le simple fait d'avoir des ancêtres vertueux ne garantit pas que les générations suivantes auront les mêmes qualités. Chacun doit cultiver ses propres vertus et agir avec droiture pour mériter un bon héritage moral et éthique. 5. La mort de l'un, c'est le pain de l'autre Proverbe allemand Ce proverbe allemand, la mort de l'un, c'est le pain de l'autre, exprime l'idée que dans certaines situations, la perte ou le malheur d'une personne peut profiter à une autre. Cela met en lumière le fait que parfois, les événements tragiques ou les difficultés vécues par certains peuvent entraîner des avantages ou des opportunités pour d'autres. Il souligne ainsi le caractère complexe et parfois paradoxal des relations humaines et des circonstances de la vie. 6. De dix frères qui soignent leur père, cinq espèrent la guérison, cinq espèrent l'héritage. Proverbe malgache Ce proverbe malgache met en lumière une réalité commune dans de nombreuses familles. Lorsque le père est malade, certains enfants s'investissent pleinement dans les soins et le bien-être de leur père, espérant sincèrement sa guérison. D'autres, en revanche, semblent plus intéressés par l'héritage que le père pourrait laisser derrière lui. Ainsi, ce proverbe souligne la diversité des motivations et des attitudes des membres de la famille dans des situations difficiles, telles que la maladie d'un parent. 7. Avant de mourir, la perdrie lègue à ses petits son art de gratter la terre. Proverbe Zahiroi Ce proverbe Zahiroi signifie que chaque génération transmet à la suivante son savoir-faire, ses compétences et son expérience. La perdrie, avant de mourir, enseigne à ses petits comment gratter la terre pour trouver de la nourriture. Cela souligne l'importance de la transmission du savoir et des traditions aux générations futures pour assurer leur survie et leur succès. 8. Mieux vaut un dollar gagné de dix hérités Proverbe américain Ce proverbe américain signifie qu'il est plus gratifiant et valorisant de gagner de l'argent par son propre travail et ses propres efforts que de recevoir une grande somme d'argent en héritage. Il met en avant la valeur du travail, de la persévérance et de l'indépendance financière par rapport à la facilité de recevoir un héritage sans avoir eu à travailler pour l'obtenir. En résumé, il souligne l'importance de l'effort personnel et de la fierté de gagner sa propre richesse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501